Comme de nombreuses personnalités ayant connu Johnny Hallyday, Didier Barbelivien n'a pas compris. Le célèbre auteur-compositeur-interprète, à qui le taulier devait quelques-uns de ses tubes comme elle m'oublie, ne s'explique pas sa décision de déshériter ses deux aînés, David Hallyday et Laura Smet, ça me laisse une impression de malaise. C'est quelque chose que je ne comprends pas, car dans le monde qui est le mien, on ne déshérite pas ses enfants déclarait-il le 20 février dernier sur Europe 1. A l'image de Jacques Dutronc, Eddie Mitchell ou Hugo Frey, Didier Barbelivien a été surpris en apprenant cette décision. Toutefois, comme il le confie ce jeudi 29 mars dans les colonnes de Valeurs Actuelles, ça ne gâche en rien le souvenir exceptionnel qu'il garde de Johnny Hallyday, il était hippie comme il fallait être hippie, s'habillait en Al Capone quand c'était la mode des années 1930, il se mettait à fumer des joints pour le festival de Woodstock se souvient Didier Barbelivien, c'est un trip de caméléon extraordinaire. Porté par un don, une voix irréelle. Jusqu'à la fin, l'ultime tournée avec ses deux potes. Cette tournée des vieilles canailles, Didier Barbelivien s'en souvient d'ailleurs très bien, je lui ai envoyé un message en juillet pour lui dire je n'y crois pas, comment tu chantes le pénitencier. Tout le monde dit que tu es malade, que tu as un cancer. Tu n'as jamais chanté aussi bien. Je le pensais vraiment. Il m'a répondu merci mon Didier. Il était la gentillesse et la simplicité.